Yoho Udi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo tag donc c'est la dernière pour cette année on va être sur le site quizbiz et j'ai cherché cette fois-ci pas un tag, enfin un quiz spécial manga mais plus un quiz otaku alors je sais que le mot otaku fait débat mais moi je m'en fous en fait pensez ce que vous voulez, je pense ce que je veux de ce mot donc on va voir, es-tu un otaku à 100% ? question 1, que représente le terme otaku selon toi ? c'est totalement moi, ça veut dire quoi ? otaku ou c'est un fan d'anime et de manga ? alors si on prend la vidéo de Tev de Ici Japon une fois de plus je le cite parce que je passe mon temps à regarder cette vidéo bref, le terme otaku en fait veut juste dire un gros accro à quelque chose et ce n'est pas forcément que manga et le terme otaku a été mal vu pendant un temps parce que du coup on voyait ça d'une façon très extrême mais en fait si on regarde vraiment le résumé du mot otaku c'était quand même à l'époque, à l'époque je le dis bien une personne qui ne sortait pas de chez elle à part pour se nourrir limite qui ne parlait à personne à l'extérieur et qui avait très peu de liens sociaux et qui passait tous ses journées à lire ou à regarder des mangas désolé mais j'ai été ce genre d'otaku voilà, donc je vais dire c'est totalement moi oui et non mais je vais me mettre un fan d'anime et de manga voilà c'est totalement moi aussi voilà bref, deux j'adore les images Levi et... ah j'ai perdu Levi et Eren deux que penses-tu de cette image ? elle est kawaii Levi et Eren de l'attaque du titan oh ils sont trop mignons qui est-ce ? bah les kawaii mais c'est Levi et Eren de l'attaque du titan trois as-tu des amis otaku ? oui ils sont tous otaku je n'ai pas d'amis otaku une grande majorité est otaku j'ai peu d'amis d'otaku ok vrais amis j'en ai pas beaucoup mais tous viennent quasiment de l'origine du monde otaku et les rares personnes sinon avec qui je suis amie c'est à cause de youtube mais avant youtube honnêtement c'était que des otaks j'avais que des otaks à cause du cosplay et des conventions voilà mais pas vraiment de beaucoup de vrais vrais amis quoi à part une que tu as connue et que que je n'ai plus en amie voilà donc une grande majorité ils sont une grande majorité tout à coup ouais je n'ai quasiment pas qu'ils sont normaux voilà 4 before after before after ok que fais-tu si ton amie te spoil ah oui d'accord image de toi avant et après que fais-tu si une amie te spoil un manga ou un anime que tu étais en train de lire ou de regarder je le tue au sens figuré évidemment je meurs au sens figuré aussi je la le spoil en retour sur le manga ou qu'il n'avait pas fini de lire je m'en fiche comme ça je terminerai plus vite alors il y a des séries comme la tête des titans que j'ai fait récemment là je viens de le finir le jour où je fais mon L15 décembre je suis assise voilà au cas où il y a des séries comme la tête des titans où j'ai pas du tout envie qu'on me dise quoi de ce soit d'ailleurs moi-même je m'étais fait des délires en voyant certaines images de la tête des titans sans avoir vu l'anime à l'époque j'avais cru comprendre certaines choses et pas du tout bref toujours est-il la tête des titans par exemple j'avais pas du tout envie qu'on me spoil il y a des titres où ça me dérange pas du tout où je demande même des fois parce que ça m'arrange pour mieux comprendre l'histoire ou parce que il y a un passage que je vais pas comprendre donc j'ai demandé à quelqu'un qui a lu ou quoi de me spoiler d'ailleurs par exemple dans l'intimité de Marie j'avais lu le manga et j'étais pas sûre d'avoir compris donc j'ai demandé carrément à Linse Otaku ancienne youtubeuse actuellement que instagrammeuse bref toujours est-il je lui avais demandé de me spoiler elle sa version de l'histoire donc voilà c'est je m'en fiche mais après comme ça je terminerai plus vite non pas vraiment c'est si j'ai vraiment pas envie je le tue au sens littéral forcément enfin figuré du truc je meurs au sens figuré non vraiment je vais mettre je m'en fiche parce que j'ai vraiment pas de pikachu à tête des dents décidément que fais-tu quand tu apprends la sortie d'un manga en France je fonce l'acheter je vais acheter quand j'ai le temps c'est mon ami Otaku qui me le prête car on se partage les collections j'ai fait ça un temps hélas enfin pas hélas mais c'était que je suis plus amie avec cette personne je ne l'achète pas ou un an plus tard alors ça dépend une fois de plus si la série est courte je vais acheter le tome 1 si la série est longue et qu'il y a les deux premiers tomes qui sortent éventuellement je vais lire les deux premiers tomes et après comme tu le sais je lis enfin pour ceux qui me connaissent vraiment sur la chaîne sinon je le dis bah j'attends que la série se termine pour enchaîner l'intégralité parce que je l'ai fait au tout début d'attendre tous les deux mois et franchement c'est pas fait pour moi et puis je trouve qu'on peut mieux juger une oeuvre en la torchant d'affilée parce qu'on peut juger justement comme moi je fais le caractère des personnages la relation etc quand on a deux mois d'attente entre chaque volume et que finalement on met des fois deux, cinq ans à lire une série tu peux pas être trop tu vois dans les détails savoir si l'histoire est très bien travaillée etc donc je fonge de l'acheter je vais l'acheter quand j'ai du temps je suis pas forcément au jour J au jour J non parce que j'en profite désolé j'arrête pas de bouger le portable donc ça se retourne je profite aussi d'aller sur Bordeaux pour profiter des moins 5% et d'aller en librairie le plus possible etc donc voilà et je ne l'achète pas ou un an plus tard alors ça peut arriver et ça me permet d'avoir aussi des titres en occasion et donc pour pas trop cher qui permet aussi de faire des économies sur certaines séries donc on va dire je vais l'acheter quand j'ai du temps mais c'est souvent dans le premier mois quand même que j'achète la série ou alors il y a vraiment des raisons et puis vous le savez souvent via Youtube oh il est trop mignon est-ce qu'on peut récupérer l'image télécharger l'image oups-y voilà je prendrai les autres je pense tout à l'heure quel serait ton rêve aller à la Japan Espo avec tous mes amis déjà fait vivre au Japon avoir tous les mangas devenir un une otaku vivre au Japon j'ai voulu j'aimerais mais c'est pas forcément une priorité et aussi c'est pas forcément que le Japon ça serait aussi Corée ou d'autres pays c'est juste en fait pas que parce que j'aime les mangas j'aime aussi la culture j'aime la langue j'aime la nourriture pas que japonaise asiatique en général coréenne chinoise et j'en passe mais c'est aussi vivre dans un pays peut-être qui est plus ouvert d'esprit par rapport à tout ce qui est physique esthétique comme certains pays comme aussi le Canada voilà je le dis au cas où mais le Canada aussi est un pays qui m'intéresse voilà mais c'est pas forcément enfin je vais pas dire j'ai loupé ma vie parce que je ne vis pas au Japon etc mais voilà avoir tous les mangas ou et non tous les mangas en tout cas qui m'intéressent j'aimerais avoir le temps etc donc je vais dire j'hésite vivre au Japon avoir tous les mangas pas avoir tous les mangas parce que c'est pas tous les mangas la planète que je veux ensuite 7 utilises-tu le mot baka ou nani ou autre dans ton langage du quotidien non enfin oui extrêmement beaucoup ça veut dire quoi ça un peu oui non mais je sais ce que ça signifie alors j'ai pas dire non parce que quand je suis avec des otakus je peux utiliser ces mots quand je suis avec d'autres personnes qui aiment les mangas qui vont comprendre ces mots mais après dans la vie de tous les jours à mes parents je vais pas leur dire baka ou nani etc même si mes parents commencent à connaître certains mots comme ça de japonais parce que des fois on en parle voilà en tout cas ma mère comment dis-tu bonjour à tes amis yo salut ohio hey bah moi je dis yahoo voilà c'est alors je vais dire yo on va dire ça parce que ohio ça voudrait vraiment dire que tu utilises du japonais et que t'es le ce genre là moi c'est pas le genre que je veux être donc voilà et puis après honnêtement si j'utilisais ohio avec les gens avec qui je fais mes repas enfin avec qui je traîne etc ils comprendraient rapidement et voilà bref à cette étude de te marier ou de sortir avec une fille garçon qui n'est pas otaku oui cela ne me dérange pas du moment que j'ai des amis otaku du moment qu'elle me plaît jamais la vie je veux être célibataire alors honnêtement je suis team célibataire et ça je pense que vous connaissez aussi ma vision là dessus travaille avant tout youtube avant tout etc avant tout après je peux être avec si je devais être en couple je peux être avec une personne qui n'est pas otaku s'il respecte que je le sois s'il respecte que je claque de l'argent mon argent à moi là dedans et si il essaye quand même peut-être un petit peu de connaître ma passion ou quoi que ce soit tu vois qui s'y intéresse un minimum pas en mode c'est de la merde ou des trucs comme ça on va dire que du moment qu'il me plaît je ne sais pas dire que cela ne me dérange pas du moment que j'ai des amis otaku oui et non en même temps parce que tu vois je peux aussi dire que j'ai quand même quelqu'un avec qui en parler tu vois des mangas j'ai certains abonnés d'ailleurs avec qui je peux en parler tant qu'à raison ma vie en fait c'est bon mais je je veux être célibataire je ne vais pas dire jamais de la vie mais de toute façon je suis team célibataire voilà 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 personne ne veut de moi c'est une blague je dis ça sur le ton de l'humour bref 10 que sont les ramen les boulettes de riz soufflé des nouilles japonaises c'est pas comme des sushis je sais pas les nouilles japonaises même si je crois que c'est je sais plus quel plat a été piqué à notre pays qui après c'est devenu japonais mais qu'à la base c'est pas je crois pas que ce soit les ramen bref 11 quand tu regardes des animes en oeuvre comment regardes-tu des animes en VF en VO STFR en VO je comprends tout ou presque en anglais sous-titré en VO STFR ou en VF oui je les regarde aussi des VF voilà il y a quoi il y a un problème tu veux me taper sur les doigts à taille des titans je les regarde sur Netflix en VF voilà non et après il y a des VF où je suis d'accord la voix française est des fois dégueulasse il y a des VF où ça passe ah d'ailleurs j'ai regardé aussi des monstres en VF sur Netflix oui 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 maintenant depuis que j'ai Netflix je regarde en VF c'est plus simple ça va gagner du temps aussi honnêtement 12 quel est ton style de manga les shonen les shoujo les sénén hentai ben moi c'est plus les sénén voire shoujo euh ouais voilà ensuite 13 oh il est trop beau avec le chat bref comment as-tu découvert les mangas pendant une colonie j'ai rencontré un otaku grâce à un une amie je suis tombée par hasard sur un animé intéressant ça sous-entend peut-être hentai ça non je sais plus honnêtement enfin j'ai grandi avec les animés voilà j'avais des couches j'avais encore des couches que je regardais des animés bref enfin les trucs quand même pour les tout petits je précise bref 14 comment appelles-tu ta ou ton meilleur ami sensei senpai chan ou dono euh ben rien du tout je peux pas je peux y'a pas rien comment appelles-tu ta meilleure amie ou ton meilleur ami Luffy Luffy Zoe Manon par leur prénom euh on va dire senpai mais voilà cette question est un peu con alors tu es 100% otaku ou plus comme 45% des joueurs oui tu es un véritable otaku pour toi c'est un monde un monde sans les mangas n'est pas un monde très clairement euh et ta bibliothèque est remplie de mangas profite bien de la vie d'accord ben oui cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire si ces vidéos tags slash quiz t'ont plu et euh si tu voudrais du coup que j'en refasse par exemple pour l'été prochain je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le convinted la précédente vidéo euh justement quiz et la playlist pour retrouver toutes ces vidéos là je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye